Je dirige deux cabinets conseils, le cabinet public sourcing qui a pour vocation à accompagner le secteur public dans sa démarche d'optimisation et de rationalisation des achats. Et parallèlement, je dirige également le cabinet conseil à l'eau marché public qui accompagne les acteurs privés dans leur approche des marchés publics. Alors pourquoi la RSE ? Tout simplement parce que c'est des valeurs que je partage et je suis intimement convaincu que les entreprises de demain seront celles qui auront su s'engager sur cette voie. En synthèse, c'est l'idée qu'on est capable de faire du business, de créer de la richesse, s'ennuyer à autrui tout en respectant l'ensemble des parties prenantes et bien sûr en respectant l'environnement. Là depuis deux ans, on est accompagné par l'IRCE d'Aix-en-Provence qui nous a fait rentrer dans son parcours 2D2E qui est développer durablement l'entreprise et l'embauche. Et on est rentré grâce à eux dans le parcours performant et responsable en PACA qui nous permet de valider un plan RSE. Par ce biais-là, on est également rentré dans le dispositif CEDRE qui lui nous permet de vraiment structurer le déploiement des enjeux du plan d'action RSE. On a déjà des pratiques existantes en fait et donc là, ce parcours va nous permettre de les formaliser. Donc au niveau par exemple des déplacements, du télétravail, du document unique d'évaluation des risques professionnels. Le dispositif CEDRE renforce aussi notre capacité d'embauche de trois collaborateurs sur notre projet de développement à l'eau-marché publique. Et c'est dans ce cadre qu'on a intégré notre responsable commercial, l'Ecticia, pour notre plus grand bonheur. Sur l'eau-marché publique, en fait, l'IRCE, c'est avant tout de l'intégrer dans la démarche commerciale. Et de ce fait, j'ai envie de dire de sensibiliser nos entreprises et nos futurs clients à l'intégrer en fait dans la réponse au marché public. Qui prennent conscience que demain, l'IRCE, c'est réellement un sujet d'avenir.